... Merci, M. le Président, honorable assesseur, de m'avoir passé la parole. Mon colonel... Oui ? Dans votre procès-verbal d'enquête préliminaire, vous aviez affirmé ce qui suit. Après la marche programmée des leaders politiques qui devraient avoir lieu au stade du 28 septembre, au jour indiqué, à ma qualité de ministre chargée de la Sécurité présidentielle, je suis sortie de chez moi. Vous aviez bien précisé que vous étiez sortie de chez vous. Alors que dans le procès-verbal d'interrogatoire devant le pôle des juges d'instruction, vous aviez affirmé le 28 septembre 2009, très tôt dans la matinée, plus précisément à 6 heures, je me suis rendue à Manéa, dans Koya, en mission du président de la République. Est-ce qu'entre les deux versions, il n'y a pas une contradiction ? C'est celui de Parti à Manéa que moi j'ai dit. Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux versions ? Pour moi, je ne sais pas comment c'est cela que j'ai écrit ça, mais moi, ce que je connais, c'est ce que j'ai expliqué et ce que j'ai écrit, de camp en manière prégradée. Lorsque vous aviez appris l'information selon laquelle les gardes présidentielles, les éléments de Tumba se sont rendus au stade, qu'est-ce que vous, vous aviez fait personnellement ? Justement, c'est ce que j'ai dit ici, j'ai dit que quand moi j'ai appris par les ondits, donc moi aussi, mon rôle, je devais les mettre aux arrêts pour voir clair là-dedans. Vous aviez dit dans votre procès verbal, toujours, d'enquête devant le magistrat instructeur, que vous étiez parti demander le président Moussa Dadis Kamara. Vous confirmez cette déclaration ? Que ? Que vous étiez parti demander le président Moussa Dadis Kamara. Vous confirmez cette déclaration ? Demander pourquoi ? Du fait que les éléments de la garde présidentielle s'étaient rendus au stade. Oui, j'ai été demander le président. Quelle a été la réaction du président ? Le président m'a laissé attendu qu'il a déjà invité un groupe comme on appelle un groupe international de ces pays qui doit venir pour justifier le problème. Donc, de rester calme. à l'époque des faits, quelles fonctions occupiez-vous ? J'étais le ministre chargé de la sécurité présidentielle. Quelles étaient les unités sur votre commandement ? Moi, sur mon commandement, parce qu'il y a certaines parties qui n'étaient pas sur mon commandement, telles que les unités que vous attendez, les camps Kundara, camps Makambo, et puis Transis, et ainsi de suite, celles-ci ont été prises sur mon commandement. Elle veut connaître les unités qui étaient sous votre commandement. Moi, j'avais trois unités qui étaient sur mon commandement. un détachement de l'altérie, un détachement des blindés et un détachement de bata. Colonel Pivy, de qui vous aviez appris que c'est Tumba et son groupe qui ont tiré sur les manifestants ? C'est par les militaires au camp, au niveau du camp, c'est les militaires qui en parlaient. Vous maintenez cette déclaration selon laquelle c'est du président Dadis Kamara que j'ai appris la désignation de Tieboro pour la mission de maintien d'ordre ? Non. Moi, je n'ai pas dit que le président a désigné Tieboro. Déjà, comme ça se disait qu'aucun militaire ne doit sortir pour aller au stade du 28 septembre, même le jour-là, aucun militaire ne devrait pas sortir si ce titre n'a pas une mission. comme moi, j'avais déjà une mission pour aller traquer les malfaiteurs. Donc, c'est ça. Le reste, c'était le colonel Tieboro et la police, ceux qui doivent être dans les mouvements de maintien d'ordre. Pourquoi le président Moussa Dadis Kamara avait porté son choix sur le colonel Moussa Tieboro Kamara pour le maintien d'ordre au stade ? Tu vois, mais depuis sa nomination, il a toujours été comme ça, le secrétaire général chargé de grands banditismes et anti-drogues et ainsi de suite. C'est-à-dire, y compris s'il n'y a pas de la pagaille qui passe, eux, ils doivent aller pour intervenir. Ah, donc, ce jour-là, il était au stade pour traquer les grands bandits ? Si, ils étaient. Il était parti au stade pour traquer les grands bandits ? Non, il n'était pas au stade pour traquer les grands bandits. C'était pour le maintien d'ordre, sûrement. Est-ce que les éléments de l'anti-drogue avaient pour mission le maintien d'ordre ? Avec la police. Avec la police ? Si, parce que moi-même, je les ai vus à la télévision dans mon bureau la nuit, le 28 septembre, la nuit du 28 septembre, il y avait la télévision que je les ai vus au niveau de la rentée du stade causée avec les gens là-bas. Dans le procès verbal d'interrogatoire de monsieur Aboubakar Toumba Diakite, il est dit ceci. Pour revenir à Pivi que j'ai rencontré à Bellevue, il était accompagné de plusieurs éléments dans les PICOP. Et Camion, la question que je me suis posée aussitôt, c'est de savoir quelle était la provenance de tous ces hommes. Qu'en dites-vous par rapport à cette déclaration ? Là-bas, ce n'est pas vrai. Mon itinéraire était quand j'ai quitté entre Mania et Koya et Frigadi là-bas, moi, je suis venu à partir de Bambit que j'ai tourné pour aller au camp. Je n'ai jamais été à Mdalaï. Il poursuit. J'ai appris que le même jour, Pivi était avec ses éléments sur l'axe Koza-Anko-5, cimenterie. Qu'en dites-vous ? Quand je quitte Mania pour venir sur mon itinéraire, donc c'est là-bas que j'ai passé par ce tronçon. Et c'est là-bas que les pillages avaient eu lieu. Qu'en dites-vous ? Mais pas devant moi, pas ma présence, ni mon groupe. D'accord. Dans le procès verbal d'audition du Parti civile de M. Mamadou Baylossot, il est dit ceci. Avez-vous pu identifier l'agent qui a fracturé votre bras ? Non, mais ce sont les bérets rouges de Pivi. La défense s'il vous plaît moins de brouilles. Et Pivi était sur les lieux. Qu'en dites-vous ? Ce n'est pas vrai. D'accord. Je poursuis. Dans le procès verbal d'audition du Parti civile aussi de M. Abdurahman Diallo, il a également dit ceci. Je n'ai pas pu identifier que Pivi et Kigoro dans cette débandade. Pivi était entouré par les bérets rouges qui tiraient sur la foule. Qu'en dites-vous par rapport à cette déclaration aussi ? Ce n'est pas vrai. Je continue toujours avec les procès verbaux d'audition de Parti civile. Dans le procès verbal aussi de M. et de Mme Hawa Diallo, il est dit ceci. Chemin faisant, nous avons rencontré l'équipe de Claude Pivi qui était sur le pont de Madina Marché. Cette équipe nous a fait débarquer du véhicule de la Croix Rouge pour nous mettre à genoux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette déclaration ? Je n'en sais rien. Elle poursuit. Je précise que ce groupe était conduit par Claude Pivi que j'ai reconnu parce que je le voyais souvent à la télé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela ? Ce n'est pas vrai. La même partie civile continue. Le mardi 29 septembre, en compagnie de mon grand frère, nous nous sommes rendus à l'hôpital d'Onka où l'accès a été difficile pour nous. Finalement, nous avons été chassés par les bérets rouges. C'est entre-temps qu'on nous a parlé d'un centre médical dénommé Maman Ariette Comté si à Fulamadina. Arrivé au carréfour de Fulamadina, nous avons croisé encore Pivi et ses éléments qui, en criant, disaient qu'ils possédaient une balle pour chaque... Je préfère ne pas prononcer ce mot. Qu'en dites-vous ? Je n'en sais rien. Elle poursuit. Je précise que Pivi est une connaissance d'enfance dans le quartier d'Arsalam. D'Arsalam 1. Elle précise même. Vous pouvez aller demander à D'Arsalam. J'ai des bons souvenirs là-bas parce que c'est là où j'ai fait beaucoup de temps là-bas. Je ne peux pas faire du mal à quelqu'un de D'Arsalam ni à personne. Elle dit 1. 2. 2. 4.